Souvenez-vous, il y a quelques jours, j'ai posté sur mon statut des résultats de Farida qu'elle a bien voulu partager avec nous. Elle m'a envoyé ses photos d'avant et aussi les résultats qu'elle a obtenus après quelques mois d'utilisation, voire peut-être un an d'utilisation. Et vous avez été très nombreux à réagir, surtout à avoir des messages très positifs. Elle a beaucoup apprécié également. Je lui ai encore fait part de vos réactions, je lui ai envoyé toutes vos réactions qu'elle a énormément appréciées et qu'elle a tenu franchement à vous remercier. En plus, elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a voulu partager avec vous quelques petits secrets de sa routine, le secret de sa beauté. Donc, elle m'a envoyé un voice et je vais vous faire écouter. Comme ça, vous allez également écouter pourquoi est-ce que Farida est très satisfaite de son résultat. Je suis très fière de voir les commentaires, mais les gens doivent savoir que ce n'est pas un résultat de deux semaines ou trois semaines ou quatre semaines. C'est peu à peu, et constater comment la peau réagit. Et puis, c'est ma routine, ça ne dit pas que ça va y aller avec tout le monde. Les gens doivent savoir aussi que toutes peaux réagissent différemment. C'est à tester, 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 comme vous avez dit dans votre dernière vidéo. Mettez ça, enlevez ça. En commencement, je voulais avoir un teint comme un blandine. J'ai ajouté tout, mais j'ai constaté que ma peau ne supporte pas trop, 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 trop des produits éclaircissants. C'est une peau très sensible. C'est pour ça que j'ai tout, tout, tout arrêté. Et j'ai constaté aussi que ma peau ne supporte pas des sérums. J'ai arrêté. Et fin de fin, vu que le lait seul me suffit, associé avec des vitamines, gommé la peau. Et c'est tout, c'est tout. C'est tout. J'espère que les filles ou bien mes dames, souvent les Africains n'ont pas de patience. Ils veulent tout utiliser et avoir le résultat demain. C'est tout. Mais ce n'est pas comme ça avec le lait 55H+. Ça fonctionne, mais doucement, lentement. Et c'est presque un an que j'utilise le lait 55H+. Ça m'a... J'ai essayé, j'ai testé avant de trouver ce qui marche avec moi. J'ai peur que les filles croient que... Ou bien, ils achètent tous les mêmes produits et puis après, ils constatent que ça n'adapte pas à leur peau et puis ils se rendent dessus. Tout le monde doit chercher... Comment on dit ? Tout le monde doit chercher une routine adaptée à sa peau. Ok, donc... Je te souhaite une bonne journée. Et... Ya. A bientôt. Mais je suis très, très, très contente. Voilà. Ce que Farida explique clairement, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis très longtemps. Chaque personne a sa peau. Chaque personne a son type de peau. Chaque personne a ses problèmes. Vous n'avez pas les mêmes objectifs. Vous n'avez pas les mêmes peaux. Vos peaux ne réagissent pas de la même façon. Et donc, dans ce cas, vous ne pouvez pas forcément utiliser les mêmes choses. Vous ne pouvez pas également forcément utiliser les mêmes choses de la même façon. Pas toujours. Donc, chacune doit essayer de trouver la combinaison qui marche le mieux pour elle. Voilà. Je profite également de cette occasion pour vous annoncer un de mes projets également. Je ne suis pas seule dans ce projet. Je suis avec ma soeur Énergie que vous connaissez déjà très bien. Et ce projet, c'est un projet cinématographique. Nous avons comme ça... Vous vous rappelez, j'étais absente quelque temps. En réalité, j'étais au Cameroun en train de faire le tournage. Je vais vous faire regarder quelques extraits d'images. Ne vous en faites pas. Ces images sont des images brutes. Elles ne sont pas traitées. Et ce sont des images making of. Donc, voilà. C'est juste pour vous donner un peu l'idée de ce que nous étions en train de faire. Et le projet que nous avons en cours. Le projet, c'est un projet à très long terme. Et voilà, nous comptons comme ça faire la projection de ces films ici aux Etats-Unis. Donc, mes fins se disent des Etats-Unis. Moi, je vous attends en salle. Dès que ce sera projeté, vous devez être là. Et même, il y aura un site internet. Donc, vous pourrez également suivre les activités de notre projet cinématographique. Donc, il y a plein de choses que je ne peux pas encore expliquer maintenant. Qui seront à venir et que vous allez certainement apprécier. Donc, je vous laisse regarder quelques extraits de ces films que nous avons vu à faire au Cameroun. Voilà, je vais comme ça vous parler un tout petit peu de ces trois oeuvres que nous venons de mettre. Comme ça, sur pied. On ne parle toujours pas souvent de la même chose. Alors, nous avons essayé de sortir un peu de l'ordinaire. De ce que nous avons l'habitude d'entendre tous les jours. Alors, ces oeuvres sont particulièrement touchantes dans le sens où ce n'est pas du tous les jours. C'est un peu la touche particulière de Harris New York à ce niveau. C'est-à-dire que nous essayons de créer non seulement des contextes... Nous essayons non seulement de créer des oeuvres qui respectent nos valeurs africaines. Également, qui sont faites avec nos contextes africains. Mais également, qui essayent de respecter certains normes standards, des normes internationales. Pour que le cinéma africain soit élevé à un certain niveau. Avec des acteurs en paix. Des acteurs qui sont parfois inconnus dans le monde du cinéma camerounais. Mais qui font de très, très belles choses. Vous allez découvrir comme ça Haïs Jaiou. Qui est l'une des actrices montantes du cinéma camerounais. Qui a interprété une photosophie avec perfection. Vous avez également Justin Fessy ou alors Maria Poro. Ou bien d'autres qui sont des acteurs incroyables. New York. Je tiens également à rappeler que... J'ai écrit ces trois oeuvres. Et donc, particulièrement, elles me touchent. Parce que ce sont des histoires qu'on vit tous les jours. Mais parfois qui nous passent sous le nez. Ou bien qui passent parfois inaperçus. Ou encore lever des tabous sur certaines choses dont on ne parle pas. Par exemple, dans son vrai visage. C'est une histoire où le tabou n'existe pas. C'est une histoire où, sans toutefois être offensif. Sans toutefois être vulgaire. Ni être pervers. Mais nous avons voulu oser. Ce qu'on n'osait pas généralement dans nos yeux africains. Et c'est peut-être pour ça qu'on aura bien pris. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Ce n'était pas de profil. Je vous ai dit. Bravo le vélo. Il n'y a pas qu'un bébé. Close. Action. Ah non Sophie, ça ne va pas devenir une habitude chez toi. Dès l'émence, la tante est ta meilleure amie qui s'est mariée. La semaine passée, c'est son cousin qui fêtait sa soutenance. Maintenant, c'est l'anniversaire de je ne sais qui. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es devenu la mascotte de toutes les fêtes? Tu vois la fête mon papa, tout ce que tu cites là ne sont que des cérémonies familiales. Et c'est ta famille? Parce que pour le moment, tout ce qui t'intéresse, c'est les boîtes des nuits. Les sorties avec ta mère. Regarde la façon dont tu... Arrête, arrête, arrête. J'ai compris. Donc, ce que tu veux, c'est que j'aille laver les cheveux dans ton entreprise, n'est-ce pas? Papa, j'ai fait une grande université, mais pour toi, ce n'est pas suffisant. Il faut que je te ramène les diplômes. Mais maintenant, tu oses me parler de ma façon de m'habiller. Papa, tu n'es qu'un égoïste. Regarde-toi. Tu es malade. C'est à peine que tu peux te tenir debout. Mais tu veux t'accaparer de tout alors que tes enfants sont là. Un c'est... C'est parti. Docteur Pascal ? Oui ? C'est bien moi. Oh, Madame Sule ! Oh, pas de familialité, s'il vous plaît. Je suis venu vous dire d'arrêter de vilipender mon nom. La ferme ! Si j'entends encore que vous avez ouvert votre sale gueule de souleur à un vétérée pour mal parler de moi, je vais vous dessouler à distance, c'est clair ? Le sujet est clos ! Madame ! Yvonne, comment expliques-tu que cette bague se soit volatilisée dans cette chambre ? Non, monsieur. Ça en est de trop. Je suis pauvre, misérable, mais je ne suis pas une voleuse. Yvonne, cette bague, c'est la goutte d'eau qui a débordé le bar. Alors, il me faut cette bague. Je ne vais pas continuer à rester dans cette maison pour vous entendre me traiter de voleuse. Je m'en vais. Yvonne ! Qu'est-ce qui se passe ici, Pascal ? Qu'est-ce que tu as encore fait ? Je n'ai rien fait. Tu as tout vu, non ? Quel salaud ! Irène, veux-tu m'épouser ? Oui, je le veux ! Bon, mais non, Patrick. Tu ne me penses quand même pas que je vais vous vestir ? C'est que l'histoire, ça ? Je vais m'aider à transporter mes sables de postes à la cuisine. Pourquoi ? Tu es sur la boniche. C'est ton travail, non ? Tu es payé pour ça, et non, moi. Alors, debout, tu vas mettre tes courses. Dégage, tu me fais cramp. Dégage, roc. Je ne sais pas rien. Je ne sais pas rien. C'est bien. Mais donc, je disais tantôt que... Mais arrête, s'il te plaît, c'est quoi ? Tu m'agaces là ? Tu vois pas qu'il y a une histoire de parler d'argent là ? Bon, j'étais en train de dire que... Vos têtes là, et c'est ça même qui m'énerve. Hein ? Parce que si je fuis au Cameroun, c'est pour éviter tout ce genre de cul. Et j'arrive encore ici, je vois encore les mêmes têtes. Maman, qu'est-ce que tu fais ? Je dois le nettoyer, on ne peut pas l'amener dans cet état. Il est bien fait que l'injection que je lui ai faite là, on peut stabiliser, mais on doit l'amener d'urgence. Et c'est pourquoi qu'il est nettoyant ? Bien sûr. C'est mon travail, donc... C'est un peu de vie ? Bon, bon, là ! Ça va aller, monsieur. Ça va aller. Tout le monde... Écoutez-nous tous. Appelons tous les ragots qui courent à mon sujet. Une telle question venant de votre ordre de Mérine me surprendre. Je vais donc vous répondre ainsi qu'à tous ceux qui comme vous font passer le commévage avant le professionnalisme. J'aime ma fille, j'irai avec elle où je vais, comme je vais et quand je vais. Quand à ma femme je ne manquerai pas de respect en état là son épanouissement sur ma vie. Considérez donc que vous n'êtes des figurants d'un outil. Et vous devez jouer votre ordre de dépôt à la perfection. Excusez-moi. Madame Tsiki, présent madame je dois partir. Je vais faire toute la documentation et vous envoyer les copies. Monsieur Emmanuel, je vous prie de vous rapprocher de moi dès la semaine prochaine. Mérine. Mérine, tu n'aimes pas cet endroit. On peut changer si tu veux. On part ailleurs. Non Marc, ça va ? Je suis bien ici. Le cadre est parfait. Je suis plutôt préoccupée par une situation très délicate. Qu'est-ce que t'es préoccupée ? Oh non! On sort. Go! Et toi tu crois? Ecoute, qu'est-ce que Pascal Danera te sabotait après tout ce que tu fais pour lui? Je ne sais pas. Ah moi je sais. Mais du moins, tu sais, moi j'ai toujours été là pour toi. Et j'ai toujours compris tes problèmes. Merci. Non, non, parfait. Laisse-toi aller. Nous sommes en train de nous causer, d'accord? D'accord. Donc, tu sais. C'est quoi? Nous sommes des grandes personnes, ça vient. Et tu sais, cette histoire est en train de me mettre dans certains états. Donc, tu vois? Donc, et du coup, tu comprends? Ok. Tu sais, relâche toi, relâche. Relâche, relâche. En fait, j'ai toujours été une amie pour toi. Une confidente. Je sais, Aurélie, et je te remercie pour tout ce que tu fais. Non, s'il te plaît. Non! Ah! Ecoute, écoute, écoute. Tiens, 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 tiens. Attends! Ah! 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 Abonnez-vous ! Maintenant, le problème c'est que quand tu fais la transition, elle n'est pas encore prête, il faut essayer de... Donne-lui l'occasion de parler de ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et voilà, c'est vraiment du cinéma africain à un certain niveau parce qu'on a essayé de lever la barre comme on peut. Voilà. J'espère que vous aimez ce projet de cinéma et que voilà, je vais vous en dire plus avec le temps. C'est parce que c'est un nouveau bijou, c'est quelque chose sur lequel nous avons travaillé pendant plus d'un an. Et j'espère que vous allez être toujours là, comme vous avez toujours su le faire, pour me soutenir, pour soutenir le projet, pour que ça aille loin. Soutenir dans le sens où s'il y a une information que je partage, c'est que nous faisons ces œuvres, enfin, quand les barres d'annonce seront disponibles, je vous ferai savoir. Que vous fassiez la relève autour de vous et que vous en parliez également autour de vous, que vous partagez avec vos amis, vos connaissances, vos familles. Et surtout, que vous fassiez découvrir ce projet à d'autres personnes. Ça peut peut-être toucher les personnes, voilà, qui peuvent supporter le projet, etc., etc. Donc, ce sera vraiment très, très gentil de votre part et j'apprécierai énormément. Voilà. Donc, voilà, on se dit à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas, sur la barre de description, vous pouvez trouver des liens qui peuvent vous aider à trouver des produits qui peuvent vous intéresser. Et voilà, vous pouvez passer votre commande partout dans le monde. Merci beaucoup, à la prochaine.